et bonjour à tous vous êtes avec jex et aujourd'hui nous sommes sur le troisième let's play pour faire le troisième chapitre de black tale innocence donc nous allons démarrer cette aventure ensemble où nous étions avec amicia et hugo on avait réussi à s'échapper de la ville grâce à l'aide d'une vieille dame nous avait les vêtements de ses enfants et on a dû en fait affronter le chef des villageois qui voulait nous massacrer parce qu'ils pensaient qu'on était porteur du virus voilà donc troisième chapitre châtiment traqué par des villageois en pleine chasse au démon amicia et hugo ont trouvé refuge dans le monastère du bourg ils cherchent désormais des moines qui sauraient où se trouve le médecin laurentus leur seul espoir depuis la mort de leurs parents donc en fait laurentus c'est un alchimiste donc une sorte de médecin pour l'époque la mère avait demandé à amicia et de porter son frère hugo à cet homme pour qu'il puisse trouver un remède au mal de son petit frère quoi et l'inquisition est extrêmement intéressé par hugo parce qu'il pense qu'à mon avis il y aurait moyen de contrôler ce mal donc nous voici dans le master on va essayer de trouver quelqu'un qui nous aide pourquoi il y a des bougies les bougies c'est c'est pour montrer que tu penses à des gens je peux en allumer une si tu veux mais attention c'est pour les morts on en fait merci pour papa et maman veillez sur eux c'est vraiment vraiment extrêmement bien écrit j'arrête pas de le dire depuis le premier let's play mais c'est d'une finesse et d'une justesse incroyable franchement donc que nous allons essayer de trouver le let's oui c'est l'écho hugo peut-être des gens ici ok donc tout à l'air barricadé une barricade c'est quoi c'est pour empêcher quelqu'un d'entrer ou de sortir il ya quelque chose là bas qui est en surbrillance on va aller voir ce que c'est ok c'est de l'alcool donc c'est comme je vous expliquais en fait dans tout jeu il ya énormément d'ingrédients qui sont disséminés partout il faut il va falloir les ramasser pour augmenter votre équipement elle s'en veut d'avoir tué quelqu'un en fait elle n'a fait que se protéger protéger son petit frère donc je ne vois pas le mal qu'il ya surtout qu'ils allaient la lyncher donc entre nous elle a bien fait bon je vais essayer de trouver où aller mais là pour l'instant je suis un peu je suis en train de tâtonner parce que je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire donc je fouille partout ok ah il ya une échelle voilà ok nous avons trouvé la sortie parfaite c'est dangereux vous n'avez rien à faire là attendez s'il vous plaît c'est important on doit aller lui parler super donc on est repoussé par tout le monde en fait vraiment tout le monde a peur il faut que ce soit lui il faut ils ont tout cassé qu'est ce qui se passe ici peut-être qu'ils bricolent des lits plus gros je ne pense pas non je pense pas non plus tu sais mon avis c'est là qui était entreposé les malades ils ont tout défoncé donc voilà bien regarder partout il ya énormément de choses qui traînent il faut les ramasser parce que ça c'est obligé pour la suite de l'aventure si vous voulez avoir un inventaire conséquent donc je vous conseille vraiment de regarder un peu partout ou au moins de jeter un oeil quoi je connais cette odeur ça sent les herbes médicinales les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier mère faisait pareil ok donc ce qui est bien c'est que pendant toute aventure on va donc on traverse les décors et tout ça et il explique un peu à quoi servait tel ou tel outil ou tel tel lieu c'est vraiment chouette franchement c'est très bien vu de l'appareil développeur c'est extrêmement bien conçu ça y'a rien à dire donc là bas il ya encore un truc en surveillante on va les voir nickel salpètre des fleurs elles sont belles c'est des oeillets j'en avais dans mon herbier mais cela sont plus beaux hugo il faut qu'on continue qu'est ce que tu c'est pour te protéger et puis c'est joli oh d'accord on peut y aller maintenant merci hugo de rien il est mignon en espérant qu'on va trouver le moine parfait encore vous je vous ai dit de partir vous êtes inconscient partez tant que vous le pouvez quelqu'un doit nous aider faites le au moins pour lui les armes de robert de rune nous sommes ses enfants nous cherchons laurentius le docteur vous le connaissez oui bien sûr je sais qu'il s'occupait de votre famille il m'a parlé de toi je suis le père thomas votre présence ici n'est pas bon signe l'inquisition ils sont venus chez nous je comprends mais ce qui se passe ici est bien pire encore vous devez partir au plus vite vous mourrez mais mon père les gens du village ont voulu nous tuer les fous laurentius laurentius non je ne peux pas je ne peux pas quitter l'église mais une sortie par la crypte des trois saints il y a peut-être un moyen je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de laurentius mais après ça vous serez dans les mains du tout puissant ça a l'air calme pour le moment venez oh les éclairages ils sont magnifiques quoi qu'il arrive restez bien dans la lumière mon père les portes marquées d'une croix dans le village de quel mal s'agit-il ça a commencé par des morsures la nuit puis la maladie s'est propagée d'abord dans les familles et chez tout le monde la fièvre et bubon les gens ont commencé à mourir quand on a compris d'où ça venait il était déjà trop tard et ça venait d'où nous approchons frère morel doit être ici nous sommes les deux derniers frère morel restez ici frère morel frère morel mais qu'est ce que tu as mon père Un mâle venu de l'ombre Donc voilà de gagner la maladie Les rats La peste Ok Donc la lumière a un effet sur ces rats Regardez-moi ça L'animation c'est incroyable C'est un truc de malade Donc pendant tout le jeu en fait la lumière sera notre meilleur ami Ça c'est clair et net On aura pas mal d'énigmes Mais de moments de gameplay où il faudra utiliser la lumière à bénéficier L'autre frère On va devoir escalader ça Je dois poser la torche S'il te plaît Du cannes Il y a un support On aura encore de la lumière Hop là Oui mais après Il faut faire très attention à toujours rester au milieu Si vous faites le moindre écart Donc là j'ai déjà failli faire un écart On peut mourir Donc il faut faire extrêmement attention Donc là j'ai plus de lumière Pour l'instant il y a de la lumière qui nous protège Et les bonbons ne durent pas longtemps Donc il faut aller extrêmement vite Et trouver le prochain lieu de lumière Voilà Donc là le bâton il est mort Donc normalement par la crypte il y aura une issue Espérons le Si on est mort Donc bien évidemment le chemin le plus court est barricadé Ça c'est clair et net Donc maintenant il va falloir trouver une solution pour pouvoir passer Hop Donc ça c'est quoi ? Ce sont des pierres ok Le problème c'est que je n'ai pas de bois là pour l'instant pour pouvoir passer Ok Bien vu Donc là avec notre fronde On va faire péter le truc Le lustre Bingo Donc ok par la suite on va devoir monter en haut Je sais pas ce que je ferais dans ce type de situation C'est quand même assez hard Incroyable Et l'animation des rats Ils sont des centaines et des centaines C'est franchement extrêmement bien fait Franchement c'est du lourd Il y a strictement rien à dire Franchement Incroyable Donc voilà Nous sommes montés à l'étage Maintenant il va falloir trouver un moyen Ah il y a encore un truc en surveillance là bas Donc toujours bien fouiller les lieux C'est très important Si vous voulez avoir un inventaire assez conséquent Et pouvoir aussi étoffer votre inventaire c'est très très important Bon Voyons voir Ah voilà Attends Faire tomber le lustre Ouais voilà c'est ça En fait on va devoir suivre le lustre Pendant qu'il balance Vous voyez Donc on suivra la lumière C'est le seul moyen de passer Ok donc c'est au timing prêt Donc si vous allez avant Ou après On est mort Maintenant Ouais 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 Parfait Ouais le petit Hugo est en connexion avec Clara Parce qu'il y a un secret Dans son sang Mais bon Vous le verrez par la suite Donc maintenant Nous allons monter Notre front De voir si on peut Faire déjà quelque chose Pour l'instant on ne peut rien faire On n'a pas assez d'éléments Donc ça veut dire Que j'ai déjà loupé quelques trucs Ok Padra pour l'instant Donc on peut passer Ah bah j'ai parlé trop vite Ah voilà Là il y a de la bouffe Vous voyez en fait Il y a des Des gros sacs de Enfin Une grosse cuisse de De jambon Je sais pas quoi On va devoir taper sur ça Pour qu'ils soient tous Bon un autre jambon Voyons voir Oui il y en a un autre Ah voilà Voilà Normalement ça devrait Pouvoir Ouais voilà parfait C'était limite mais Ça était Donc se dépêcher Parce que le jambon N'est pas éternel Voilà Ok il y a corde de la lumière Donc pour l'instant on est safe Mais ça va pas durer Il faut des bouts de bois Nous avons de l'alcool Ok Pour l'instant On ne peut pas faire d'alchimie Donc ça ne sert pas à grand chose Ok passé sur les tables Si on va par là On sera à l'abri Voilà Tac Il faut pas tomber Pas tomber On va pas tomber Tiens bien ma main Hop Voilà On peut faire gaffe On va demander Je regarde bien Où est-ce que je peux aller La fois que je fasse tomber quelque chose C'est pas possible Autrement Hop 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 Ça c'est quoi ça Voilà Donc de 1 Mais c'est pas assez Ah voyons voir Voyons voir Par où je pourrais passer Merde Ça va être chaud Dépêche-toi Hugo Allez Hugo Allez petit bout Ah putain Ok donc il va devoir nous suivre en fait Comment je vais revenir On va trouver Ne panique pas Avec la torche Tu ne crains rien Oui mais Toi alors On va On va avancer ensemble Comme ça la lumière Me protégera aussi A travers la grille D'accord D'accord Voilà On y va Pousse-moi Allez bonhomme Voilà en même temps Vous bougez en même temps Que Hugo Et il n'y aura aucun souci Voilà Il y a trop de rats De mon côté Et moi Je passe par où ? Le trou derrière toi C'est la seule issue que je vois Ok Donc à lui Il est serre Il est serre D'accord Mais tu fais vite Donc nous Nous allons passer Par ici Il faut que je me dépêche Merde Ah le gamin Est en danger Je regarde Mais je ne vois rien Là Qui puisse m'aider Je ne vois rien du tout Qui puisse m'aider Là pour l'instant Ah oui Du bois Parfait Je ne l'avais pas vu Donc on prend un bout de bois On l'enflamme Et on va vers le danger Voilà Ah oui ok Ça va J'ai capté Donc tous les lustres Vous les faites tomber Pour passer N'oubliez aucun lustre Si vous en voulez bien Vous êtes foutus Donc maintenant Il faut des boupois Mais d'abord Avant ça Je vais aller chercher Quelque chose Merde J'ai vu qu'il y avait des Des ingrédients Que je pourrais me servir plus tard Et c'est très important D'aller les chercher Si vous voulez avoir Un inventaire conséquent Là je risque ma vie Bon bah pour le reste Tant pis C'est un petit peu trop chaud Hop Donc avant d'allumer Votre bâton Étudiez bien Le chemin Que vous allez prendre Je peux l'avoir Ok Donc on va encore aller chercher Des bouts de bois Elle est le plus loin possible Parce que sinon Le bois ne tiendra pas assez longtemps Pour aller allumer Le feu Voilà Ok Hop J'ai un petit problème De son Sur mon streaming J'espère que vous n'aurez pas J'ai un petit peu Maintenant on va passer par là Voilà Nickel On va faire notre Ok donc on va voir Si on peut faire quelque chose Ok Et puis des sacs de munitions Ça c'est parfait Hop On va déjà faire ça Ça et la fronte C'est le plus important Pour le moment Pas mal du tout Ok donc on est parti vers la suite Donc vous voyez Donc vous voyez franchement Le gameplay n'est pas trop difficile Mais c'est bien pensé On est arrivé jusqu'ici On va s'en sortir Reste bien près de moi Mais vraiment C'est quasi au timing près Donc il faut vraiment Vraiment Si vous ne savez pas où aller D'abord regarder l'environnement Parce que là vous voyez Mon bâton est vraiment Très très juste Je ne sais même pas Si je vais y arriver Ouais c'est limite C'est limite C'est limite C'est limite C'est limite Oh c'était limite Ok donc On est dans une fosse commune Oh oh dans la nuit Ok euh Voyons voir par où je vais passer Déjà il me faut des bouts de bois Je ne sais pas s'il y en a Ah il y en a ici Parfait Hop Voilà Allez go 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 Ça va être limite Ça va être limite Oh là que c'est Avec les os Et la chair De leurs victimes Ils ont fait leur nid Incroyable C'est dégueulasse Extrêmement bien Fait extrêmement glop C'est vraiment dur Donc voilà On va passer par là Voilà Ouf On a réussi On a réussi On a réussi Amicia Je veux voir maman Je veux voir Donc voici la fin du chapitre 3 Donc j'espère que vous aurez aimé ce let's play Moi j'apprécie ce jeu de plus en plus C'est vraiment une tuerie monumentale Voilà On va se laisser sur ce let's play J'espère que vous aurez apprécié Si c'est le cas Likez, partagez, commentez Faites comme vous voulez Il n'y a aucun soucis Et si vous avez vraiment kiffé Abonnez-vous Ça me ferait vraiment vachement plaisir A la prochaine Salut salut Avec Jex